Je vais vous présenter ma maison de Monster High que j'ai eue à Noël. Premièrement, vous avez la chambre de Dracula. Ici, c'est pour mettre ses pieds, donc elle peut dormir à l'envers. Et toute sa chambre est à l'envers. Après, juste à côté, on a la classe. C'est ici qu'on apprend. Voilà, il y a une, deux chaises et un tableau. Il y a deux côtés différents. Après, si on a ça, on a la bibliothèque. Il y a une chaise et un mur de livre qui peut tourner. Après, on a la cafétéria. On a aussi la table à dîner. Et ça, on peut mettre quatre poupées, deux sévores et deux sévores. Et ici, c'est un fauteuil. Après, on a les escaliers. Si on monte, on voit la salle d'envers. Mais juste avec, mais il n'y a pas de bain, ni de toilette. À côté, il y a une place libre où tu peux mettre ce que tu veux. Ici aussi. Ici, c'est... Là aussi, tu peux mettre qu'il y a celle que tu veux. Bon. Ici, c'est la place de Cupid. Ici, c'est une autre fauteuil. Et ici, c'est les portes. Ils sont rouges et fermes. Ici, on a un autre sofa, mais rose. Avec une table rose et bleu. On a aussi deux casiers. Un rose. Mais quand on ouvre ce rose, il y a une plante qui attrape les gens sur tout. Et lui, il est vide. Et après, on a un autre escalier. Et oui, on peut voir Cupid et toutes les autres. Aussi, en haut de ça, on a le toit. Avec l'horloge qui s'ouvre. Et tu peux mettre que ce que tu veux. Aussi, j'ai ma deuxième maison de Monster High. Qui peut se transformer en piscine. Et ça, je la garde plutôt pour la gouverne. Ici, j'ai un armoire. Et c'est comme une petite chambre pour mes poupées. Ici, j'ai un lit. J'ai une table ici. De coffres. Un autre lit. Avec ça, c'est mou. Et aussi, j'ai mes poupées Monster High. Je vais les présenter dans ma prochaine vidéo. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...